Alors, il y a eu un petit souci, me revoilà. Voilà, donc je disais, il y a un noyau d'avocat. Pour vous donner aussi d'autres idées, sur Internet, vous trouverez des tutos pour faire pousser d'autres choses. Là, un noyau d'avocat, ça peut être des pépins de pommes. Enfin, on peut essayer avec plein de sortes de graines et de noyaux. Et j'ai semé aussi des capucines, parce que j'avais envie de capucine cette année. Et la fleur de capucine se mange. Donc là, c'est une variété qui va être retombante, qui va bien bien pousser. Et qui, j'espère, va retomber sur mon mini jardin que j'aime beaucoup, que je vous montre. Et que certains vont reconnaître, puisqu'il a été fabriqué à l'atelier bois. Et je vous en remercie, j'en suis vraiment très très contente. Alors, dedans, j'ai déjà installé des plans. J'ai divisé ce que j'avais au jardin. Alors, diviser, ça veut dire que j'ai pris une bêche. Et puis que j'ai séparé le plan en deux. Et que j'en ai emmené la moitié ailleurs. Alors là, j'ai mis un filet parce que je voudrais éviter que les chats viennent gratter dedans. Donc, la ciboulette, qui est là. De l'estragon. Et puis de la cive, qui est une sorte de ciboulette, une variété antillaise. Quand les petits plans que je vous ai montrés dans les mini serres seront bien bien partis. Enfin, pas tous, mais certains. Surtout les aibes aromatiques. Elles viendront trouver leur place dans ce petit jardin. Voilà. Et bien, je vous souhaite des bons moments de jardinage. Et puis, j'espère qu'on pourra partager nos expériences bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada